La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le Togo, comme vous le savez, ça ne va plus rappeler ses 50 ans de pouvoir de la même personne, de la même famille, politique, biologique. Le Togo, c'est 30 ans sans élection locale, c'est-à-dire les maires, on n'a plus de maires depuis 1987, ça fait 30 ans qu'on n'a plus élus de maires au Togo. Ce sont des gens qu'on appelle des présidents des délégations spéciales, c'est des gens qui sont nommés par ceux qui sont au pouvoir et c'est eux qui dirigent les villes aujourd'hui. Pour 30 ans, on n'a pas eu de maires au Togo électés. En 1992, les Togolais ont voté pour une constitution à plus de 97%. En 1992, les Togolais ont voté pour une constitution à plus de 97%. Et cette constitution prévoyait une limitation des mandats à deux. Encore ? Deux. Cette constitution a prévu la limitation des mandats présentiels à deux. Oui, la constitution a limité le terme d'office à deux. Cela veut dire que Ayadimah Nassibé, qui était encore élu en 1993, il n'avait que dix ans ou plus encore à passer au pouvoir et donc les dix ans devaient s'épuiser en 2003. Donc en 2003, le mandat du premier président Ayadimah Nassibé 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 n'a terminé après ses deux termes en office. Alors, il s'est débrouillé en 2018 pour se faire réélire, entre guillemets, et en 2002, en principe, il n'avait plus le droit d'être candidat à une élection au Togo en fonction de cette constitution votée à l'Élysée de Référendor. Il a réussi à obtenir réélection en 2003, sous la constitution, il n'avait pas le droit de voter à l'Élysée de Référendor. Sauf que, comme vous le savez, depuis, comme ça devient maintenant une tradition sur le continent, un an avant, en décembre 2002, en décembre 2002, ils ont modifié la constitution pour extraire la limitation des mandats. Et c'est le parti au pouvoir seul qui a modifié la constitution. Donc, c'est au nom de cette constitution que For Niasibe, par exemple, en 2015, il a pu se représenter une troisième fois pour le mandat actuellement en cours. Et comme vous le savez, on vous a décrit tout à l'heure les dispositifs électoraux. Dans cette même condition, les élections, en tout cas, seront toujours gagnées par ceux qui les ont gagnées. Parce que, vous imaginez qu'en 50 ans, ils ont eu le temps de noyauter toutes les institutions du pays, la Cour constitutionnelle, la CNI, tout à fait sur mesure pour le parti au pouvoir. Having been in power for long, he managed to put structures in place in all the institutions to ensure that he always got to win the elections whenever they were organized. Et donc, la seule, le seul moyen, la seule voie pour qu'il puisse avoir apprenant, c'est qu'il y ait une limitation du mandat. The only way out is to give a limit to the mandate of every person or candidate. Voilà. Maintenant, cette limitation du mandat, il y a plusieurs institutions. Il y a eu des accords entre le parti au pouvoir et l'opposition et la société civile. Il y a plusieurs accords. Il y a, par exemple, la commission, la CIVG, la commission vérité, justice et déconstruction, mise en place par le pouvoir lui-même, qui sont revenus, qui ont demandé à ce qu'on puisse retourner à la constitution de 92, la version initiale de la constitution de 92, pour laquelle les Togolons ont voté, en tout cas jusqu'ici, perdent son droit, visiblement, son droit de vote. Until now, any Togolese living outside a country, losing his or her port, ask a Togolese. Et pourtant, la constitution lui donne le droit de voter. Nous avons, au bas, 2,5 millions de Togolais à l'extérieur du Togo. Donc, sur 4 Togolais existants, sur 7R, 1 est à l'extérieur du pays. Et cette partie est privée du droit de vote. Et cette personne est privée du droit de vote. Voilà. Et donc, c'est pour ces deux doléances majeures que le parti national pan-africain, le PNP, appuyé par le Togolais, a manifesté le 19 août dernier. Et la violence avec laquelle la manifestation a été reprimée, une violence préméditée, ça a élu tout le monde et tous les autres partis de l'opposition à ce jour. On dit 7 fois, nous allons marcher parce que ce que demande le PNP, nous tous, nous voulons, c'est le peuple qui demande ces mêmes choses. The violent repression of the demonstration compel the other parties in Togo to join forces and to say they were going to be part of the next demonstration that will take place. Voilà. Et donc, c'est ce qui a poussé à l'organisation, à l'amont de nouvelles manifestations qui a été repris cette semaine, sauf que le pouvoir, le gouvernement a dit que eux aussi vont marcher aux mêmes dates que l'opposition de cette semaine, la semaine qui a tenté couler. And that is what is leading to the demonstration that will take place next week, except that the party in power has also decided to march on the same, that is in the coming week. Non, non, c'est la semaine qui vient de passer. Ah, the past week, sorry. In the past week, they also decided to march on the same, like a counter-demonstration. Bon, maintenant, pour éviter les affrontements, l'opposition a reporté ces manifestations sur la semaine qui vient. Et du coup, la rue était libre pour le pouvoir qui a fait cette démonstration cette semaine. So, the way was paid for the ruling party to have its demonstration last week. Naturalement, il n'y a pas eu de gaz, il n'y a pas eu de coups de feu, il n'y a pas eu de course pour suite, de l'eau chaude, de l'eau assitulée, rien de tout ça. Naturellement, il n'y a pas eu de gaz, il n'y a pas eu de boulettes, rien de roulement ou rien de violence contre cette démonstration. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, il y a de belles manifestations qui attendent, qui sont revues sur le 6 et le 7. Et cette fois-ci, ce n'est plus seulement le parti que le gouvernement accuse d'être un parti islamiste, mais c'est tous les partis politiques, y compris la jeunesse du parti de Gilles Chris Olippio, vous connaissez certainement ici au Ghana, Gilles Chris Olippio, dont le parti s'appelle l'UFC, qui est aujourd'hui partenaire du gouvernement. Ils sont au gouvernement. Même la jeunesse de ce parti, l'UFC, a demandé que ces militants puissent se joindre à la manifestation, aux manifestations qui sont prêtes pour la semaine prochaine. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont des manifestations majeures ? Parce que c'est la première fois depuis, je ne sais plus, depuis plus de 20 ans, qu'on a une manifestation appuyée par autant d'organisations de la société civile et autant de partis politiques. Nous appelons cette démonstration massive parce que pour la première fois depuis 20 ans, nous avons tous les partis politiques, la société civile, la majorité des gens qui soutiennent une démonstration. Et ça va se dérouler à l'Eme, mais aussi dans les autres villes de l'Eme. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.